bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous proposer de refaire un bracelet parce qu'il serait trop court ou au contraire trop grand j'avais fait cette parure de bijoux et j'en ai fait une deuxième que j'ai donné à ma mère les colliers et les bracelets sont légèrement différents parce qu'on n'a pas du tout les mêmes gabarits et les boucles d'oreilles sont les mêmes donc l'idée c'est d'avoir justement ces parures assorties mais elle et moi on n'a pas du tout du tout le même gabarit elle c'est un tout petit modèle et moi je suis un tout grand modèle donc pour les boucles d'oreilles il n'y a pas de changement on s'en fout c'est tout le monde la même taille sauf voilà si vous voulez avoir quelque chose de plus long de plus encombrant de moins encombrant je vous donnerai les liens de du tutoriel que j'ai suivi pour pour faire ça alors l'esthétique c'est pas du tout la même chose que dans le tutoriel mais il est extrêmement bien fait mais par contre pour le collier moi il faut souvent des plus grandes tailles et les colliers classiques se transforment en tour de cou chez moi voire ne vont pas et les tours de cou c'est même pas possible de penser à ça donc ça fait un petit moment que j'ai quelques perles divers et variés stockés à différents endroits pourquoi parce que c'est aussi le cas pour les bracelets quand j'achète des bracelets vous savez des bracelets à petite pierre et tout ça généralement il ya toujours un problème ils sont trop petits pour moi de environ ouais deux trois perles je crois à peu près ils sont trop petits et ça marche pas et c'est marrant parce que j'ai une copine qui a le problème inverse à chaque fois elle aussi doit refaire ses bracelets parce qu'ils sont beaucoup trop grands et qu'elle les perd donc même s'ils sont élastiques quand on a vraiment des tout petits poignets des petites mains ça peut vraiment être intéressant de venir ôter quelques perles refaire le montage parfois en entier et quand on a des poignets assez large moi je vous déconseille d'avoir un truc qui vous sert et qui vient marquer votre poignet votre bras en permanence donc je lui ai fait ce format là maman et oui non et mon mari m'a dit mais elle n'a pas des poignets de bébé bien si un petit peu mais ils sont très bien et en fait sur un bras ça va mais sur l'autre c'est trop juste et ça peut faire des marques du coup il va falloir l'augmenter alors ce que je vous conseille de faire et surtout si vous avez des petits problèmes au niveau dextérité c'est travailler avec des pots voire une soucoupe alors si vous avez des problèmes visuels essayez de prendre une soucoupe unis moi j'ai pas donc je vais travailler avec ce que j'ai pu trouver et quand vous avez des bracelets qui sont cassés ou dans le fermoir où quelques perles sont abîmées justement n'hésitez pas à les conserver à les mettre dans un sac à venir stocker ces choses là pour avoir des perles des trucs qui peuvent vous servir plus tard donc là par exemple j'avais acheté des perles carrément il y a longtemps et puis je suis venu utiliser différentes choses de plusieurs bracelets certains que j'avais moi même fait avant et d'autres juste qu'on m'avait offert et puis que je portais pas puisque je porte très peu de bijoux donc là ce que je vais faire c'est rajouter des petites perles comme ceci un peu puffy pour augmenter la taille de ça j'ai essayé plusieurs dispositions il y avait jamais rien qui me plaisait c'était assez assez embêtant quand je faisais le quand je lui ai fait son bracelet et je sais plus force forcément ça aurait été trop simple j'ai plus du tout de perles mauve comme ça un peu eu de chat qui brillent elles sont d'ailleurs très très jolie hop toujours le temps que l'autofocus se fasse quand il veut bien quand il veut bien voilà ça fait des reflets super et ça c'était avec un truc en bois et ça c'est des dans un lot qui a un peu tout ce que je vais faire c'est préparer mon motif donc je recoupe un endroit je mets un petit peu la main au dessus parce que des fois sa place à sa part de manière un peu cracra je viens enlever toutes les perles j'y arrive puisque j'avais mis un point de colle voilà pour cacher le nœud dans une perle donc là j'ai suffisamment ce qu'il faut je jette le fil élastique je vais en reprendre donc là dedans j'ai du fil nylon un peu de métallique quelques piges et du fameux élastique alors ce que je vais commencer par faire prendre un fil plus grand que la dernière fois et je vais le retirer ce qu'en fait quand on les porte si on les a pas un petit peu déjà manipulé chauffé et tiré comme ça à la main ils ont tendance à se détendre du coup ils sont plus la bonne taille alors se faire suer pendant je sais pas combien de temps pour finalement se retrouver quelque chose qui est pas la bonne taille c'est un petit peu frustrant donc autant prendre le temps de faire ça c'est pas long il suffit de tirer légèrement à tout le long du fil et c'est tout et on va y aller alors parce que ce que je vais faire c'est me servir justement de cette plaque là pour voir la disposition que je veux mettre en place à peu près parce que ça roule il ya des objets en fait pour les objets pratiques fait pour qu'ils marchent bien et tout mais j'en ai pas je fais avec les moyens du bord alors vous voyez que c'est vraiment très petit par rapport à mes doigts hier j'ai beaucoup utilisé une pince pour manipuler je pourrais mettre ça comme ça et là je vais voir est ce que ce motif il plaît par exemple là je repars sur une bleue bon alors forcément l'assiette cul parce qu'hier j'ai travaillé sur mon plateau en verre mais avec plein de petits pots partout et les petits pots j'avais pu voilà donc qu'est-ce que ce motif il me plaît et là ce serait donc trois bleus j'aime bien et ça augmente de ça donc ça augmente de à peu près cette taille à peu près cette taille là je me dis bon bah vu ce qui manquait c'était vraiment un chouïa ça sera suffisant donc on commence par une perle ou choisissez et l'idée c'est de connaître votre motif ou de l'avoir préparé à l'avance comme mon assiette n'est pas du tout adapté à la préparation à l'avance je vais directement le le monter normalement je devrais me souvenir du motif si jamais j'ai moindre doute il suffit que je regarde ce que j'ai fait bon sachant que le bracelet quand je les fais je les recommençais au moins 4 5 6 fois parce que je me suis planté pas mal de fois hop et donc encore deux perles et on va arriver à la répétition donc là je mettrai en pause mais je montre ce que ça donne et voilà on y arrive sur une répétition on peut commencer donc là je regarde ce que ça donne et je vois si c'est quelque chose qui me plaît si là par exemple on aurait pu mettre deux perles pour séparer avoir une moins grande ligne de bleu mais j'aime bien je trouve que le bois s'intègre bien entre les deux dorés donc tout ça me convient très bien je vais continuer petite pause quand je vous disais que c'était important de préparer à l'avance et pas refaire les mêmes erreurs etc je me suis rendu compte en cours de création que j'avais pas remis ça et je pense que ça devait être de part et d'autre du brin donc je vais redémonter et remonter voilà tout est enfilé alors au niveau articulaire chez moi c'est là que ça va être assez difficile essayer de prévoir des pauses au niveau du cou aussi de bien relever la tête parce qu'on a tendance à bien beaucoup se pencher donc voilà ce que ça donne une fois fini ça permet de revoir s'il n'y a pas d'erreur si tout nous convient etc et on va faire deux chirurgiens enfin alors moi je faisais trois au départ parce que parce que c'est comme ça que j'ai appris pour suturer les gens je ne suture plus les gens mais visiblement on perd le 2 ça suffira alors l'idée c'est qu'on fait un nœud tout simple vous savez celui paf comme ça on fait un nœud tout simple comme ça dans un sens on va bien tirer également tirer je mets le doigt sur le nœud à l'intérieur un nœud pareil mais dans l'autre sens j'ai toujours un peu de mal pour les noeuds voilà si je me suis pas trompé j'ai fait un nœud dans un sens et un nœud dans l'autre sinon au test de toute façon en allant à l'intérieur du fil et en faisant en faisant ça ça va se descendre si vous n'êtes pas dans un sens puis dans l'autre donc c'est bon alors ensuite il est déjà dans la boule voilà deux secondes j'ai pas fini donc là normalement c'est censé être bon je le dis quand même parce que j'étais pas sûre d'avoir un procédant dans le bon sens il s'étire quand même j'ai l'impression non bon c'est moi qui suis un petit peu bon allez je refais là je vais venir raccourcir le fil juste après le nœud ce que je vais faire c'est mettre une pointe de colle pour le glisser et qu'il soit maintenu dans une des perles alors je vous renvoie à ce truc là c'est vraiment génial mon dedans c'est de la taquiglou mais si vous avez de la colle à bijoux très bonne idée je regarde la taille des trous parce que moi je l'avais mis dans une elle commençait à partir dans la perle jaune donc je me suis dit je vais peut-être la remettre dans le doré je crois que le trou est un peu plus grand sur les bleus pas sûr pas sûr voilà pourquoi il fallait pas faire de troisième nœud non non c'est les dorés qui sont les plus grands normalement c'est assez simple sauf quand on essaye de faire une vidéo bah bah dans la doré une c'est parfait ça va sécher après le nœud est dissimulé dans une des perles du coup on voit rien le fini est nickel hop je vais quand même vous montrer en comparaison mon bracelet vous voyez qu'avec quasiment les mêmes perles on peut avoir vraiment des motifs très différents ça se ressemble il ya trois perles bleus il ya du brun et du doré mais celui-là il est peut-être un petit peu plus ouvrage est un peu plus variable et celui-là un peu plus répétitif puisqu'on a trois perles trois perles trois perles et ici j'avais trouvé ça sur un des bracelets j'ai une petite perle intercalaire comme ça un peu plate au centre et du coup les deux d'à côté se mettent bien n'hésitez surtout pas à garder les vieux des vieilles perles qui pourront vous servir et dans différents formats soit vraiment sur vous prenez vous mettez de la taille différente comme ici soit vraiment de la même taille comme je le fais généralement avec quand on a vous savez les petits bracelets avec une perle unique d'un seul type de perles naturelles de gemmes comme l'oeil de tigre le cristal de roche et tout ça c'est très facile de rajouter trois cristaux de roche pour augmenter la taille du bracelet et puis va du coup la copine qui doit le faire dans l'autre sens moi j'achète trois bracelets et puis il y en a un casque pour nourrir les deux autres plus que deux d'ailleurs du coup mais elle du coup surtout des perles en plus et ces perles là on peut les accrocher un porte-clés faire d'autres bijoux avec faire des boucles d'oreilles enfin voilà n'hésitez pas à être créatif à refaire les bijoux à votre taille pour que ce soit confortable et puis plus adapté à votre morphologie allez bonne créa bye bye alors le tutoriel dont je vous parlais c'est formation bijoux débutants de perles en co perles en co c'est aussi un magasin et ils ont quatre vidéos même cinq d'ailleurs mais c'est les trois premières vidéos du technique le son 1 faire un bracelet élastique puis les boucles d'oreilles puis le courrier le collier et à chaque fois on monte en difficulté c'est vraiment très bien fait c'est impeccable donc je vous renvoie vraiment à perles en co formation bijoux débutants pour faire ces réalisations si ça vous tente et comme d'hab vous pouvez vous abonner liker commenter etc m'attaquer sur les réseaux sociaux si vous faites des trucs c'est toujours intéressant de voir et je vous souhaite des bons moments créatifs 3 3 3 4